Alors qu'il présentait différentes mesures pour vendre, en fait, son budget, Justin Trudeau a répété que les Canadiens se foutaient du palier de gouvernement qui s'occupait de telle ou telle chose. L'important, dans le fond, c'était que les loyers soient abordables, que l'épicerie ne soit pas trop chère et que les enfants réussissent. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Gaétan Barrette sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, c'est pas si vrai que ça, si on se fit du moins au dernier sondage léger qui a été commandé par le Parti québécois. Effectivement, 82 % des répondants croient que les gouvernements doivent respecter leur juridiction respective, Emmanuel. Oui, moi, je ne suis pas tellement surprise par ces résultats-là. La réalité, c'est que ça fait quoi? Ça fait plus de deux semaines qu'on ne parle que de ça à tous les jours, dès qu'on parle de politique. Alors, tout d'un coup, après l'exercice, on sonde les gens puis on dit « est-ce que vous pensez que c'est important? » Bien, les gens ont compris le message, que ça avait des conséquences, etc. Et puis, donc oui, le message du gouvernement Legault a porté finalement. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose dans la perception des gens du budget Trudeau? Je ne suis pas certaine non plus. Oui, 74 % d'entre eux estiment qu'Ottawa doit obtenir l'accord des provinces mariaux pour intervenir dans leur juridiction. C'est une grande majorité quand même. Oui. Moi, ça me dit que M. Trudeau est allé trop loin quand il a dit « les gens s'en foutent ». Tout ça, ce n'est pas vrai. Mais je suis quand même un petit peu sceptique. Parce que, bon, le Parti québécois a commandé un sondage, on le fait, mais les questions qui ont été posées, c'est ce que j'appelle, moi, les questions douces. Les questions douces étant « est-ce que vous aimeriez mieux que chaque gouvernement respecte ses juridictions? » Tu sais, il faudrait demander l'accord. Donc, les gens veulent que le pays fonctionne bien. Chacun respecte ses juridictions. Ce que j'appelle, moi, en sondage, la question dure. La question dure, c'est demander au même électeur si c'est pour régler un de vos problèmes, logement, médicaments, pour vous donner de l'argent, pour vous donner un remboursement. Est-ce que vous êtes quand même en désaccord que le fédéral vienne empiéter sur les pouvoirs des provinces? Si on met dans la question le gouvernement fédéral, il triche, mais il vous donne de l'argent, il vous rembourse, là. Je pense qu'il resterait des gens qui seraient favorables à ce qu'on respecte les juridictions, parce que c'est un pays tout croche. Si chacun commence à aller dans les juridictions de l'autre, ça fait un pays où tout se dédube puis des fonctionnaires en double. Je pense quand même que le pourcentage, ce serait un petit peu plus serré. Excusez-moi, mais c'est ce que je pense. Bon, Gaétan, M. Trudeau fait ça aussi pour accroître les intentions de vote. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, dans le fond? Bien, un peu, mais pas complètement, parce que dans le monde occidental, Julie, je pense qu'on peut dire que l'électeur moyen, et c'est normal, lorsque le sujet a une incidence monétaire, les gens vont voter avec leur portefeuille. On voit ça dans tous les pays, c'est pas surprenant. Fait que de ce côté-là, c'est sûr que Justin Trudeau a un peu raison. Mais en même temps, le même citoyen s'attend à ce que les règles soient respectées. Les citoyens n'aiment pas ça, qu'on passe à côté des règles. Alors, c'est un peu un demi-coup d'épée dans l'eau. Mais il y a une chose qui est certaine. Le sondage a été commandé par le PQ. Justin Trudeau a fait une passe sur la palette au Parti québécois qui va s'en servir. Alors, la clientèle qui peut être sensible à cet argumentaire-là, bien, Paul Saint-Pierre-Appel-Mondon, le Parti québécois est heureux de ce sondage-là. Et là, ça vient contrecarrer la visée électorale de Justin Trudeau. Et là-dessus, c'est pour ça que je pense que Justin Trudeau ne vient pas gagner tant de votes que ça. Course à la direction du PLQ. Le futur chef sera couronné 14 juin 2025. Une course qui sera lancée en janvier 2025. On voit les différents candidats potentiels. M. Millard, qu'on connaît moins, qui nous vient de la Fédération des chambres de commerce. Carl Blackburn, qu'on voit souvent dans les médias. Conseil du patronat. Emmanuel, quel type de chef le PLQ a besoin, dans le fond? Moi, je pense que ça prend absolument un chef qui est issu d'une nouvelle génération. Je ne veux pas faire de l'âgisme, mais la vérité, c'est que c'est un parti qui a besoin de se renouveler, de se réinventer. Puis ça, ça prend des gens qui arrivent en politique avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir. C'est sûr que ça prend quelqu'un qui ne vient pas de Montréal. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ce parti-là se libère du joug, du bastion traditionnel qui est de plus en plus proche du PLC, d'ailleurs, au sein du PLQ. Donc ça, ce sont deux éléments fondamentaux. Et donc, qui sera-t-il? J'ai bien hâte de voir. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a d'autres noms qui circulent, qu'on est confiants d'arriver avec des candidatures intéressantes, pertinentes. Mais je veux bien attendre au printemps 2025. Il n'était pas obligé d'attendre jusqu'au 14 juin. Tu sais, c'est comme... Ah, mon Dieu! Gaétan, ça te fait sourire? Bien, le 14 juin, ça va être le lendemain de la fin de la session parlementaire. Ça entame l'été. Ça leur permet d'occuper un peu plus longtemps l'espace public. Mais à quelle sorte de chef, quel type de chef on doit avoir? Moi, je pense qu'on doit avoir un chef qui a un minimum, idéalement un maximum, de charisme et qui est au milieu. Il faut avoir un chef... Mais c'est quoi l'ADN du parti, Gaétan? Est-ce que tu le reconnais, le Parti libéral? Bien, il y a bien des gens qui se posent la question. Mais à n'importe quel libéral, il va vouloir qu'on lui dise que c'est un chef qui va parler d'économie, de bon gouvernement. C'est ça qu'on va demander. Mais aujourd'hui, les temps changent. Alors, il y a d'autres enjeux. Alors, le Parti libéral est un parti qui, techniquement, est capable de faire le trait d'union entre toutes les communautés, entre toutes les options. Il est un parti plus pluraliste que les autres partis. Maintenant, idéalement, il faut un chef qui soit dans le milieu en termes d'âge. Il peut parler aux plus jeunes, il peut parler à son groupe d'âge et aux plus vieux. Et il doit avoir un discours qui va rallier les francophones. Et ça, c'est une évidence. Et il faut un discours qui tranche par rapport au discours classique. Alors, est-ce qu'on peut avoir les deux dans un seul candidat? Bon, on verra. Est-ce qu'on va avoir... Est-ce que le candidat qui va prendre la position sera quelqu'un un peu plus âgé, en termes de carrière politique, avec un super nouveau discours, ou quelqu'un comme... Beaucoup de gens parlent de François-Philippe Champagne, qui est en plein milieu, qui est au fédéral, que les gens aiment bien, et ainsi de suite. Bien là, il va y avoir une course, il va y avoir des débats, il va y avoir un vote, c'est aux militants de trancher. Mais il y a une chose qui est certaine. Pour la Parti libérale du Québec, c'est un point tournant dans son histoire. S'il tourne pas ce coin-là correctement, c'est pas sûr que... Ça tournera jamais. C'est ça. Bon.